Marc Denis On va aller rejoindre notre chroniqueur. Salut mon coco! Oui, oui, ça passe souvent, ça, l'annonce-là. Ben là, je l'ai vu hier pour la première fois. T'es porte-parole des cocos du Québec, c'est ça? Euh, ouais. Porte-parole pour le sport de hockey. Dans le fond, ils ont pris un peu quatre portes étendards. Patrick Leduc pour le soccer, Pierre Vercheval pour le football, Patrick Côté pour les arts martiaux, pis ils m'ont choisi, moi, pour le hockey. Ça a l'air, là. Ben c'est le fun, mais t'aimes-tu ça au moins les oeufs, oui? Oui, ça, c'est vrai que j'aime ça. C'est vrai que j'aime ça, mais t'sais, t'auras remarqué de la publicité, j'en fais pas tant que ça. Je sais pas, à quelque part, là, moi, je l'ai tout le temps dit, j'ai pas une formation, j'ai pas grand-chose, mais t'sais, quand t'as un nom, je pense, si tu veux le protéger, tu veux pas l'associer à tout pis à n'importe quoi. Je trouve ça le fun d'avoir le choix, t'sais, d'être capable de choisir. Je juge pas personne, mais je trouve ça le fun. Ouais, mais il y a des choses que t'aimes dans la vie, t'sais, si t'aimes les oeufs, t'aimes mon chum, Robbie Johnson, qui est un chanteur country aux États-Unis, pis c'est un gars de Québec, un gars de Saint-Georges, t'sais, là, c'est associé à McDo. C'est pas gênant, là. T'sais, du McDo, si t'en manges de façon raisonnable et intelligente, c'est pas de s'associer à une mauvaise affaire avec des choses qu'on aime pis qu'on utilise. Les oeufs, moi, je trouve que c'est une association extraordinaire pour les gens qui aiment ça beaucoup, pis c'est un beau message, en même temps. Ouais, ben je pense que oui. T'sais, des saines habitudes de vie, pis tout ça. T'sais, McDo, j'y passerais sérieusement. Je sais qu'ils donnent l'argent, pis tout ça, mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que je me sens choyé. Je me sens chanceux d'être capable de choisir, t'sais, de pas vouloir juste m'associer quand il y a une publicité, de dire oui, 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 tout le temps. Fait que, c'est ça. Quand t'étais goulain, tu te sentais-tu associé, mettons, à CCM, ou je sais pas qu'est-ce que tu portais à Montoc, mais tu te sentais-tu comme attaché à une compagnie? J'étais assez attaché avec Reebok, CCM, mais pas parce que je me sentais pris. T'sais, je me sentais pas menotté. C'était vraiment un choix, une bonne relation et, ouais, j'ai pas endossé une tonne d'affaires. Souvent, tu le fais aussi pour, à l'intérieur même, de l'équipe, pas mal plus qu'avec un produit ou une marque. Mais personnellement, Reebok, CCM, c'est la compagnie avec laquelle j'étais le plus lié, je te dirais. J'aime la parité de la Ligue nationale, parce que c'est drôle, il y a des équipes qui se confirment leur place en série. Beaucoup d'équipes, écoute, on est à moins d'une semaine de la fin, il y a beaucoup d'équipes qui apprennent. T'sais, la Valanche hier a pris, c'était terminé. Mais, donc, c'est parce que là, le Canadien, le sait, se fait un bout, pis maudit que c'est long. Hé, toi, là, tu l'as déjà dit à Columbus, là, des fois, en février,